Musique Vous avez déjà commencé à détruire, c'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, il y a des tracteurs, c'est parti. La protection de biodiversité m'emporte pour les géopolitiques et pour ces cas-là, une forme de botanique très très forte, on m'a dit. Belle bonsoir tout le monde, je vous dis bienvenue avec Ancimène et Pilar Sopama sur le plateau de ZOOP TV. Je tiens d'abord à remercier Manuela parce que je lui ai fait faire une gymnastique la semaine dernière pour l'émission sur le volcanisme. Je remercie Manuela et je lui dis bon courage pour cette émission-là. Il n'y a que trois vidéos. Alors sur le plateau, nous avons Pascal Tourbillon. Donc Pascal Tourbillon, il est membre de la Sopamare depuis un an, il n'en a un. Et sinon, il est membre de la commission juridique. Donc aujourd'hui, justement, nous allons parler beaucoup de juridique dans l'émission. Bonsoir Pascal. Bonsoir Fannyoua. Bonsoir tout le monde. Merci. Je te l'ai bienvenue. Et puis nous, c'est Ménibila Sopama. Voilà. Merci. Donc nous allons aborder trois sujets. Donc nous allons aborder le sujet d'un médecin au Vauclin. Donc vous allez voir les images tout à l'heure. Ensuite, nous allons voir au diamant l'installation d'une antenne relais. Donc il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Et pour finir, nous allons voir, comme vous avez pu voir hier, l'audition de la Sopamare concernant la plainte au Chlordécone qui a été effectuée en 2007. Donc nous allons voir l'avocat de la Sopamare sur cette affaire-là qui va témoigner sur la vidéo. Donc nous allons commencer avec un problème que nous avons au Vauclin qui date, ça fait quand même une, deux années que cela... Oui, que nous avons été appelé par ce médecin qui a un comportement vraiment, vraiment inqualifiable. Voilà. Donc nous allons nous rencontrer, en fait, nous allons nous revoir après, juste après la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Vous savez ce que j'ai fait. Je m'engage devant vous, comme le portail, je vais modifier le portail pour que les gens puissent rentrer plus facilement. C'est prévu d'ailleurs. Tout ce que M. Albert nous avait demandé, on a le fait. D'accord ? Et là, le portail, je vais le modifier pour que ça soit plus facile, que l'entrée soit plus facile. On est d'accord ? Je m'engage à le faire. Ok ? Je m'engage à modifier le portail pour que ça soit plus facile, que les pompiers puissent rentrer plus facilement. Voilà. C'est parti. 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 C'est parti, ça a eu. les droits moi, d'accord ? Et moi, pas mon qui a adressé ni gendarmes ni policiers. Mais ce que j'ai dit, c'est que les messieurs sont mis en uniforme, que ce n'est pas en uniforme pour faire pression les moules. Respecter déjà l'uniforme qu'il y a, et puis respecter les citoyens. Parce que moi aussi, j'ai travaillé avec la préfecture dans le quartier. Donc moi, je savais très bien que j'ai une limite. Je n'ai pas le droit et le devoir. Donc ce que j'ai dit, c'est rappeler à l'autre ces gendarmes, surtout ces Martiniquais qui ont fait le gomme, le intéressant. Parce que nous, ces citoyens, nous connaissons les droits. Nous connaissons les droits de nous. Donc, je ne sais pas ce que c'est ce qui est arrivé ici, mais je n'ai pas arrivé. Mais moi aussi, je n'ai pas arrivé. Donc, c'est ce que j'ai dit. Nous ne pouvons pas chercher l'affrontement, mais il faut que ces policiers et ces gendarmes respectent. C'est ce que j'ai dit. Ça n'a pas empêché la SOPAMA d'y mener actions, depuis sans actions légitimes, qui pour respecter le droit, servitude, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, en fait, le problème qui mène à nous, c'est que... Est-ce qu'il y a une quantité de gendarmes et policiers qui sont là ? Non, mais moi, je ne comprends pas. Le pire, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont là, mais je ne sais pas qui sont là. Ce monsieur n'a pas venu, il n'a pas dit, voir à la mairie. Alors, voir à la mairie, il n'y a pas qu'à faire. Mais je dis, il y a là, il n'a pas venu pour embarquer les gens. Pour embarquer les gens parce qu'on va faire une photo. Non, mais ce monsieur est tombé en tête. Donc, ça coupe le souffle. Donc, nous venons pour essayer de régler un problème qui dure depuis un bon bout de temps. Et arriver sur le terrain, donc Rosette, elle le dit, elle le dit, elle explique très bien. Les riverains appellent en permanence les gendarmes, la police, ils ne viennent pas. Et puis là, lorsque la Sopamar se trouve près de ce médecin-là, voilà ce qui se passe, viennent les policiers. Mais lorsqu'on voit la réaction de Henri Louis-Régis, Henri Louis-Régis dit, ah, c'est bien, les policiers, les gendarmes sont là. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il se rend compte ? Que ces gendarmes, et particulièrement le jeune Martiniquais, ils se retournent contre ses aînés. Et puis, il a un langage qui n'est pas très courtois en tant que gendarme. Donc, effectivement, donc, hier aussi, gendarmes, 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 la Sopamar en permanence se retrouve face à la police et aux gendarmes. Oui. Mon gars dit, pour nous virer à ce sacré qui a passé, vos clients. C'est un docteur français qui est venu installer vos clients en Martinique. Et puis, il les fait louer. Il parle de mon passé, il a barré servitude, il a fait tout ça et tout ce qu'il a fait. Il a fait partie de ces Français, de ces étrangers, de ces exogènes, qui a venu dans un pays nouant et qui a oublié qu'il y a nous. Il faut que nous rappelions ça à tout moment. Et c'est dommage que ces gendarmes-là, et des fois des gendarmes martiniquais, puis ces policiers, vignent pour bouiller le message à nous de les passé. Parce que le message de la Sopamar, c'est que nous voulons vivre en paix sur cette terre de Martinique avec ceux qui viennent s'il le faut, mais qu'ils nous respectent chez nous. Bon, c'est le premier bagaille-là. Et c'est ça le problème essentiel. Mais seulement, certains gendarmes, certains policiers qui ne connaissent pas leurs droits, les limites de leurs droits, et qui font n'importe quoi, sous prétexte qu'ils ont un uniforme français, un uniforme de l'état colonial sur leurs dos. C'est un abus de pouvoir. Et ils abusent de leur pouvoir. Et ils oublient la loi qui vient d'être votée. La loi sécurité globale, qui est une loi qui est très contestée et contestable, et qui est contestée par toutes les lois antérieures. Mais on a profité du problème. Elle n'a pas été votée. Oui. Claudicon pour réussir de faire passer ça rapidement. Elle n'est pas encore passée. Elle n'est pas encore passée. Diffusée. Diffusée. Donc on vient pour régler un problème. Et on se présente. On trouve un autre problème. Une autre difficulté. Une autre situation à gérer sur le terrain. Oui. pour apprécier la situation concrète sur le terrain. Et si on n'est pas capable d'y apprécier. Si on est même que l'autre passé du lois. Si on a dit n'importe qui ça. Il est un compétent. Il n'est même pas respectueux. Il n'est pas respectueux. Et effectivement, M. Henri lui régit. lui dit mais où est votre matricule matricule on ne connait pas qui il est on ne sait pas qui il est, son identité mais bien sûr alors un petit guide de garde à vue si effectivement ils avaient mis Rosette notre membre de la Sopamard en garde à vue, qu'est-ce qu'il faut faire ? bon alors personnellement le choix que je fais mais je vais vous dire la loi la loi dit que vous avez le droit de faire une déclaration liminaire avant et répondre sur les ou sur parler la question ou pas obligé de répondre la question c'est ça là la déclaration liminaire c'est quoi ? la déclaration on va dire qu'on s'est moins là, mais pour qu'il s'est moins là mais ça manque à penser c'est droit on dit ça, on va faire une déclaration avant et il faut consigner il faut mettre que vous faites telle déclaration mais ça vous dit entièrement et puis après si vous n'êtes pas obligé de faire si vous n'êtes pas obligé de faire mais vous n'êtes pas obligé de répondre à la question c'est messia donc c'est une à ce qu'on appelle c'est une audition mais ce n'est pas une audition libre c'est la garde à vue la garde à vue là il faut mettre en garde à vue à l'état là vous n'êtes pas libre mais pourquoi on met quelqu'un en garde à vue ? alors 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 là où il y avait une audition libre vous pouvez poser une question vous pouvez répondre ou ne pas répondre là où il y avait une audition libre là où il y avait une audition ou il y avait une audition libre c'est-à-dire que vous vous attendez comme témoin il y a une bagaille qui est passé vous savez ce qui est passé vous avez une bagaille et au cours de ça ou même avant, il peut décider d'y mettre en garde à vue la garde à vue c'est un bagaille qui grave parce qu'il faut garder à vue ça veut dire qu'il faut mettre là et tout pendant une période là il faut faire un café, un café, un café il faut faire un café, il faut faire un café combien de temps la garde à vue ? ça veut dire normalement c'est 24 heures mais pour certains cas on peut prolonger jusqu'à 48 heures et même à 72 heures pour les terroristes les présumés terroristes il y a 4 heures, 24 heures, 48 heures 72 heures donc ici mais très souvent il y aura grado dans les plus de 4 heures mais bon bon, mais enfin bon alors dans la garde à vue là à présent Ouzar présumé, Ouzar a pensé qu'on fait des bagailles graves et il y aura gardé ou pour ne pas repartir étant donné l'autre fois ou venez libre mais dans les deux cas en audition libre ou pas boucher un avocat mais dès là où il y aura décidé d'imiter en garde à vue ou ni douani à sens en avocat on doit appeler on peut appeler un docteur aussi le docteur qu'on veut ou c'est eux qui envoient leur propre docteur non, c'est docteur où on peut dire mais il y aura proposé mais moi personnellement je vais refuser le docteur je vais parler le docteur je vais parler à l'avocat je vais parler à l'avocat je vais appeler la famille je vais appeler c'est tel avocat c'est toi qui a quelqu'un au bout du film un membre de ta famille au bout du film ou c'est le gendarme qui parle à la personne alors pour les affaires familiales des fois je laisse je qui a appelé madame ou pas 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 n'importe qui mais enfin c'est ça c'est très très organisé même si il y a une liberté en réalité il y a pas une liberté puisque il y a il y a il y a tout ça mais il y a il y a il y a il y a madame ou pas ou pas ou pas pour dire qu'il y a pas rentré parce que il y a il y a pour appeler la famille et puis il y a un médecin pour consulter pour qui est où entre qui est parti là parce que il y a fait des bagay qui pas très catholiques et puis avokat avokat pas obligé réponde avokat pas réponde mais il y a assist ou ou lisse et l'etro la il y a tant sa ou il y a tant sa ou 10 pour pas na penne faire n'epot qui sa époux avant pas ten ces lois la 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 sa que ni moi personnellement mon paka réponde à question de ces messieurs là parce que mon paka bayou d'interroger moi parce que c'est des représentants d'un loi étrangère à moi même parce que c'est la coloniale et donc mon paka n'a autorité à interroger moi cependant mon kaka fait en déclaration au départ pour dire ça m'a pensé et mon paka parler t'appelles ça la déclaration liminaire oui préliminaire ou bien liminaire mais avant ou préalable comme tu veux mais en première déclaration et qui est notée sur leur document et puis après il y a mandolé au gado qui alors effectivement il y a tout qu'il menace il y a plus longtemps et puis il y a un barré encore il y a fait qui conteste par les lois européennes les lois internationales ces affaires il y a prend ADN photo emprête emprête tout ça ça est très contesté mais si vous parlez c'est le risque il y a risque de mettre en examen non pas parce que pour ça devinir mais parce que vous refuisez que il y a prend ADN et puis il y a gado plus longtemps des fois vraiment quitte on fait ça parce que je fais un fait de mais m'a dit m'a pas quitte sa pièce encore mais t'en rassion immédiate il vous emmène directement au tribunal mais c'est dur que c'est délicat mais 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 je conseille de ne pas répondre sur paix parce que il faut que il faut que tellement question tellement détourné tellement tellement question parce que finalement pour qui m'a été là parce que avant qu'on m'a compte il faut faire des contradictions c'est un autre pour mettre en cause pour trouver un tribunal d'un matin oui vous mentir puisque pour en brouille le plus simple pour empêcher en brouille c'est pas répondre à question simplement m'a pas n'y a déclaré ou mais des questions bêtes en photo ou là est est ce que c'est bien vous qui là est ce que c'est bien tel qui à côté est ce que c'est bien comme ça ils savent qui était là le même jour la même heure alors pas répondre question monsieur m'a pas répond une question m'a pas dit ni oui ni non parce que vous pouvez mentir vous vous avez des contrôles m'a pas répond une question tout à fait expérience vécue ah oui moi je crois mon père la première fois c'était la gendarmerie ils sont bêtés de toute façon ah oui la gendarmerie m'a regardé pendant 8 jours et c'était pourquoi pendant 8 jours ah oui c'était vous c'était c'était tous ces obstacles c'était en 2007 ou en 2008 2009 c'est période là on dit on a des bagayos on m'a pas déclaré pendant 8 heures on m'a été quand 4 alors il faut 2 heures 2 heures mais c'est toujours là ils sont très déboussolés vous connaissez la loi vous savez si vous étiez si vous étiez en train de coopérer on n'aurait pas trouvé une solution ah non 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 parce qu'il y a tout ce que vous direz pour être retenu contre vous c'est ça tout ce que vous tout ce que vous direz tout ce que vous direz pour être retenu contre vous tout simplement donc un peu ça pas répondre à la question voilà donc un petit rappel vous avez droit à un appel téléphonique à un membre de votre famille vous avez droit à un médecin et un médecin de famille aussi donc vous pouvez choisir votre médecin et vous avez droit aussi à un avocat ou un avocat d'office mais moi je ne prends pas l'avocat d'office je prends un avocat effectivement tant que l'avocat n'est pas arrivé on n'a rien à déclarer oui tandis qu'avant il était questionné quand même oui mais il continue à questionner malgré le fait que l'avocat ne s'en pas je ne mange pas de l'eau je ne mange pas je ne bois pas et puis à la fin il m'a signé pour ces verbes là là aussi je ne peux pas signer je ne peux pas signer moi je ne peux pas signer je fais au lit je dis tirer le bagage et puis refus de signer partout à la fin refus de signer donc merci Pascal et puis Rosette si éventuellement la prochaine fois il y a la garde à vue tu sais quoi faire oui donc nous allons passer maintenant aux antennes relais antennes relais donc nous avions vu en début d'année dernière donc on va le voir aussi à l'assemblée générale de la soupamare qui se déroulera le 31 janvier au Robert donc on avait l'installation d'une antenne relais au Makouba collée à un immeuble HLM où il y avait des habitations et les mêmes techniciens étaient présents le 11 janvier au Diamant et la soupamare s'y est rendue donc nous allons voir la vidéo et puis on se retrouve tout de suite après sur le plateau de Zouk TV alors nous rappelons que nous on dirait que Lucito en côté qu'ancien maire Diamant n'est pas pas t'épris qu'il y a ses enfants parce qu'il s'en perd mais il y a son agricole alors que nous rappelons que c'est la CDP9 qui est celle qui est payée en autorisation à l'autre donc nous on fasse nous et puis on antenne illégal et nous on dit que nous avons pour monter aujourd'hui et nous on continue de monter au Swaya et nous on comprenne bien que nous on y en a assez depuis que nous avons monté ça le criminel parce qu'il n'y a pas personne de raison et nous on nous avons l'antenne sans l'antenne qui attend la 5G et on l'a il y a 6 opérateurs qui peuvent nous dire 6 opérateurs combien d'autres qui sont dans ce monde comme ça alors nous on entrons le terrain et nous dis qu'il n'y a pas monté l'antenne et qu'il n'y a pour prendre responsabilité alors nous nous on apprenons tout collectif tout collectif où elle est ni en l'or en chaque commune ni collectif c'est qu'on ça pour nous faire dorénavant il faut que nous ensemble alors nous on apprenons les autres et nous nous on descendons Lucito Diamant et nous on attendons les autres parce qu'il n'y a pas question aujourd'hui que l'antenne monte ici alors j'op ka constate que ce maman la assiste tout partout nous assiste tout partout et puis nous attendons que nous attendons que ces maman la chaper maman et maman et puis à nfr nous on commence à dénoncer eux ils sont incapables de dire combien de puissance il y a sur 1100 km2 ils sont incapables de dire ça alors il faut que ils prennent responsabilité et la complicité du préfet de tous ces gouvernements qui allaient prendre le décret pour faire monter l'antenne alors qu'ils ne vous tous à l'antenne alors nous on montre les autres voilà nous pas filmer pas filmer pas qui sa gade yon dit dans zone agricole la zot we la nou fini nou kai sap sa pou nou fe moun nan propriété aki bayou autorizasyon gade we a dan zone agricole alok yo kadi nou consa chèche tout partout kinité agricole et be yon nika lwe yon nika lwe ten dra ban nag rik non papi lone sa pi facile pilone pascal c'est moi c'est loma mela moi c'est la vie agar est-ce que je peux est-ce que je peux moi votre combat ne me dérange pas ok votre combat ne me dérange pas ce qui me dérange c'est d'empêcher certaines personnes de travailler sans aller parler au principal aïe 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 où t'es là je vais y en non si j'ai un problème si j'ai un problème allez gait et df pourquoi tu es là on a déjà vu on l'a déjà vu c'est le ça on l'a déjà vu je suis à vous commenter ici on l'a pas la finit ici on l'a pas la finit ici on l'a on l'a habité c'est pas pire ce côté d'autre c'est ici on l'a le corps calmer on l'a 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 non non n'a pas jamais dit bêtise à l'eau mais calme ne pas le calme on va faire le tortue mon mari on va enlever mon mari mon mari mon mari mon mari comme on est là non ça va passer bien c'est nous qui te l'a mais ça va passer bien parce que nous n'ayons pas mais nous est-ce que nous n'ayons pas Nous pouvons voir qu'à chaque fois que nous allons sur le terrain, pour protéger le patrimoine, la santé, donc lorsque ce ne sont pas les policiers, lorsque ce ne sont pas les gendarmes, et bien ce sont les riverains, ce sont les employés, les techniciens, et comme le technicien a dit, mais pourquoi on ne va pas voir directement en TDF ? Mais on passe par là, on passe par là, c'est vraiment un dernier recours que nous allons sur le terrain, lorsqu'il n'y a plus de solution, on peut dire ça comme ça, Pascal. Donc effectivement, pourquoi il ne faut pas laisser une antenne s'installer près de chez soi, parce qu'on va perdre au niveau juridique par la suite, c'est bien ça. Oui, oui. Et, je vais répondre à une question là, mais je vais répondre à ce qui est là. Monsieur Limé Diamant, Anseimea, et c'est Monsieur Eustache, qui te met là, il dit, il n'y a pas qu'à représenter quoi, élection qu'il fête l'année passée. Mais à cause du Covid, tu n'as un premier tour qu'il fête Covid-19 là, tu n'as un premier tour qu'il fête au mois de mars. Confinement. Et confinement, et puis deuxième tour là, fête au mois de juin. Mais entre temps, alors que Mouradie, il n'y a pas candidat, alors que le premier tour élection a passé, le 20 mai 2020, il n'y a pas d'autorisation pour installer ces antennes-là. L'ancien meilleur. L'ancien meilleur. L'ancien meilleur qui n'est pas candidat, et qui a fait ça. Nous voyons faire un meilleur concert d'écoute aussi. Mais, donc ça veut dire qui ça ? Mouradie ne savait pas qu'il est candidat. Il ne savait pas candidat. Il ne savait pas mais encore. Puisque si normalement les choses sont passées, depuis le mois de mars, c'était qu'il est installé. Mais, il n'y a pas de décider. Donc, c'est une irresponsabilité. Les mouns ouéssains, tout mouns diamants, en pâté mouns, c'est réveillant, l'éveu mousse rouge. Et le nouveau mère qui est élu au mois de juin, fait un grand réunion publique, au mois de septembre, et tout mouns unan, unanimement, dit qu'il parlez ça. En réunion, c'était où l'éveu m'a dit en français ? Et le responsable, c'est des flas, et c'est ça qui est important pour nous savoir. Responsable, c'est des flas, dit bon, 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 si c'est comme ça, nous voyons, après bien des parlementations, il dit nous voyons choisir, chercher un autre côté, pour nous mettre en tenne. Mais diamant, c'est ce que c'est comme ça, mais diamant, dit nous pas qu'à, de quoi, on se met à ça, on autorisation, il a signé une autorisation, nous pas qu'à, dit nous qu'à tirer, mais il faut pas mettre là, parce qu'on a dans la population, la population, et ça est très dangereux, parce qu'on a ces maisons, à moins de 30 mètres, et ça est très dangereux, parce que l'on passe à ça, en tenne où on l'est, c'est des pollutions électromagnétiques, comme on a dit en français, et ça qui a agi en l'été tout, et c'est pour ça, il y a un lot, il y a un visible, et là, il y a six opérateurs, six opérateurs, et là, d'autant plus dangereux, qu'on vous a dit, qu'il y a plusieurs opérateurs, qu'à mettre à ça, même en tenne, en tenne, comme est haut-terre, c'est 35 mètres, ou 22 mètres, mais enfin, en haut-terre, et donc là, ça dangere, donc, il ne faut pas aller au métier, parce que nous a, nous n'y expériences à ce pas mort, en formant installé, il n'y a pas qu'à tirer une pièce. C'est que même au niveau juridique ? Même au niveau juridique, et la loi française, qui fait une loi d'exception pour les Martiniquais, une loi dérogatoire pour les dômes, qu'on y aura à dire, il faut qu'on installe, couvrir ces mondes-là, le maximum d'un tenne de relais, où la France peut faire obligation, il peut faire bailler, et puis, un fois installé, il dit, c'est à titre expérimental, jusqu'à 2022, il n'y a pas qu'à tirer. Et celle bagarre qui peut faire tirer, c'est ni atteinte à l'ordre public. OK. Alors donc, en résultat, nous couvrons le bagarre là, nous ne pouvons pas attendre ça, et nous ne pouvons pas attendre nous, si nous attendre 2022, nous ne pouvons pas dire qu'à combattre, nous ne pouvons pas attendre, et personne ne peut pas tirer. Tout à fait. Alors donc, c'est pour ça, nous nous avons dit, et nous avons dit, tous ces moments-là, tous les membres, tous les communes, depuis les autres, les morts, les morts, les morts, les morts, nous allons alerter rapidement, parce que nous avons dangeré pour la santé, et c'est pour la vie, nous avons qualité, pour le vivant, nous avons qualité, pour la santé humaine, nous avons qualité, pour l'environnement, et par conséquent, nous ne pouvons pas accepter ça. Donc c'est pour ça, nous montons là. Mais enfin, ceux qui savent ça qui est passé, il y a une idée. Mais on peut voir aussi sur Facebook, le Facebook de la Sopama, vous pouvez voir les interventions en direct, parce que c'est Rosalie Gachek, la présidente de la Sopama, qui régulièrement filme en direct, donc vous pouvez voir toutes les images entièrement, sur le Facebook de la Sopama. Oui, en tout cas, c'est mondialement content, parce que c'est moi qui est venu, depuis que j'ai fait une gamme, j'ai installé, entre nous et l'air, je suis parti dans le camion, et la Chéron déjà mis, et puis c'est bien dans le camion. C'est une belle victoire pour vous, mais nous pouvons dire aussi, c'est grâce à la mobilisation aussi, parce que nous m'arrivons le matin, je n'ai déjà qu'à parler, chanter. Donc l'administration coloniale française dit que c'est un trouble à l'ordre public, alors que nous, c'est une protection de notre santé, de notre vie, du vivant. Il y a deux vocabulaires totalement différents. Nous allons voir maintenant une vidéo sur le procès, l'audience qui s'est faite le mercredi 20 janvier, en visioconférence. A tout de suite. C'est un trouble qui s'est faite. C'est un trouble qui s'est faite. C'est un trouble qui s'est faite. Et parce que, au juge d'instruction, en fait, ils convocent nous, on peut participer, et puis d'autres. Et pour nous discuter, en fait, du état d'Ossia, du sac qu'il y a dedans, et puis des perspectives. Alors, on va faire ça, parce que d'emblée, en fait, depuis le commencement, il y a eu de nous, en fait, que nous payons la peau, environ 4 ans, entre lesquels, au minimum, un café, donc je vais voir ça pour nous parler, nous discuter, nous échangeons de ça. Nous commençons, et, écoutez, il y a eu des intervenants, il va expliquer, en fait, chaque intervenant, à tenir, donc il dit, en fait, comme un nip, il va exposer nous, en fait. Et, nous fait d'observation, et, il est en fait, alors que, la stade, là, la stade, là, il ne va jamais soupçonner, en fait, que, le moment, c'est qu'il est programmé, il est en fait, c'est pour annoncer, nous, en fait, que, finalement, l'orientation de cet état, c'est qu'il est un non-lieu, de l'automne. Derrière, il fallait comprendre, en fait, depuis, du commencement d'Ossia, même, en fait, les conditions, tu les as réunies, pour leur s'en au lieu. mais qu'en réalité, si l'instruction t'a faite pendant 14 ans, c'est pas l'histoire. Donc autrement dit, pendant 14 ans, alors que nous, nous, on enregistre, en fait, pour que toi, nous, toi, les victimes, respecter, pour que les responsables, en fait, qu'ils répondent aux responsabilités, alors que pendant que c'est dans l'État-là, qu'ils font un rapport fait dans l'État-là, ils font un bagaille, en fait, qu'ils font un acte, en fait, ils font un échange, en fait, à dans l'État-là, il n'y a qu'à venir nous dire, en fait, qu'en réalité, à dans l'État-là, même si, en fait, en effet, ils sont des responsables, en termes de, parce qu'ils ont fait, preuve de l'Allah, mais ils ne veulent pas poursuivre personne, parce qu'en réalité, à son plein pénal, tout ça prescrit, voilà, terminé, et que, en définitif, sinon, ils ménènent la preuve, en fait, du contraire, il n'y a pas de problème, mais en tous les cas, mi situation. Et donc, évidemment, nous, pas qu'ils restaient là, nous qu'ils, en fait, nous qu'ils, c'est des argumentations, on laisse ça, puisque, ben là, ça n'a pas fini, on l'a toujours, même si, en fait, en définitif, c'était ça, il était fait, nous, militants, nous, Jodhia, en fait, mais nous-mêmes, en fait, bien évidemment, nous, pas qu'ils restaient là, nous n'aient des arguments de fond et de forme, en fait, à avancer, nous qu'ils fait ça qu'il faut, mais, ça qui est sûr, et c'est l'expérience, nous, Jodhia, c'est que, en définitif, ça, c'est aussi, j'ai traduit, ça m'en comprend, ça m'en ressentie, c'est que, pendant 14 ans, là, c'est pour gérer nous, ça m'en a géré, sensibilité nous, et puis, espérer, en fait, que, ben là, c'est baissé, nous, qu'il y ait l'adjé, c'est qu'il y ait l'adjé, c'est qu'il y ait l'adjé, à part que, justement, non seulement, nous, pas l'adjé, mais quand tu es mort, et quand tu es victime, par caractère, tu es grandi, et que, il faut continuer toujours empoisonner nous, puis de l'eau, nous, qui mangeons, etc. Donc, autrement dit, élément criminel là, acte criminel là, en fait, jusqu'à présent, non seulement criminel là, parce qu'il n'y a pas à faire criminel arrêté, mais criminel là, qu'il faut continuer commettre, en fait, acte criminel là, hein, et puis, puisque, justement, nous autoriser, notamment, en fait, que nous contenions une antidose, hein, antidose, hein, que l'on est qu'on peut consommer toujours, alors que nous connaît toutes les incidences, en fait, à son temps physiologique, à son temps psychologique, hein, au-delà, au-delà, aller, aller à mon, en fait, hein, dit ça. Donc, ça se voit, moi c'est de l'eau, moi,daire, moi,s, moi Marceleloup, moi Mélanou. Du coup, on voit qu'en fait que en réalité, nous pas mondial, il n'est pas c'était un souci qui nousли dans la province en fait, surtout. Parce que je t'ai kon SAP, nous pas mondial mais, malgré tout, respecter en minima de règles et puis en fait finalement permettre nous d'y bénéficier au moins un minima de règles tout à l'heure, mais c'est rien en fait il n'y a pas qu'à respecter, il n'y a pas qu'à faire mettre Koyo en fait d'y appliquer en faiblement et donc nous dans la situation tout à l'heure et qui fait que eh bien, je dois en constat quand même c'est que nous là les victimes là ils savent en fait qu'il y a une association des critères notamment qui organisait Koyo pour que ça demandait en fait réparation, parce qu'il n'y a pas conscience qu'il y a eu sorti en bas les craintes Koyo tenies, parce que ça a été très compliqué, mais finalement il y a eu organisé Koyo, créer association et mettre Koyo comme militer pour exiger en fait réparation, donc ça veut dire qu'il y a eu, ça veut dire qu'en fait c'est commencé, ben il a commencé en réalité c'est parce que je dis là, nous prenons conscience en fait que véritablement il y a eu un rapport vis-à-vis de nous c'est-à-dire qu'avec le déconnant eh bien, il a décidé en manière résolue en fait d'identifier parce que, comme je l'ai dit il a peut arrêter emprisonner nous mais il va continuer et là nous qui a demandé en fait arrêter, il va continuer il va autoriser, il va légaliser en fait l'emprisonnement toujours de l'eau emprisonner manger emprisonner toutes belles emprisonner d'accord, donc il va dire qu'en fait que en définitive, il ne va pas savoir est-ce que c'est un texte qui n'est pas une autre voie c'est-à-dire qu'en voie l'amour voie la bienveillance voie la respect, l'humanité, etc. peut-être qu'un texte qui n'est pas une voie de la c'est donc là Donc à partir d'ici en fait une réaction tout à fait normale à partir de moi, il n'y a pas une union volonté malvée vis-à-vis d'un outil c'est normal en fait que nous contestions attention cette là c'est normal, c'est la moindre des choses Ce qui était en monde qui a venu et qui a poisonné, qui a tué, etc. continuait toujours, obligé de défendre le corps. Et donc c'est là que notre clan s'était fait appel à des institutions qui l'apprent pour dire « mais je veux les autres, mais je veux pas je veux les autres ». Et donc à partir de là, on peut comprendre que la mobilisation nécessairement dans ces séquelles, la prise de conscience là, qui a grandi et les actions aussi, qui a encore plus efficace pour faire comprendre clairement, en fait, qu'en vérité, voie-t'à les autres, ce n'est pas bon voir, les autres savent les. En vérité, voie-t'à nous qui a proposé les autres là, et nous qui a proposé les autres, nous parlons de les autres. Les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, respect, réparation, et puis les responsables, en fait, répondent. Donc c'est ça, donc nous pouvons rester dans la matrice là, nous pouvons rester dans l'exigence, en fait, justice là, et c'est en sorte que nous, la Sopama et puis les avocats, nous faisons ce qu'il faut pour lui expliquer la nécessité en fait que, en effet, yo, 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 yo respecte-nous, yo réparé, et que les responsables, en fait, répondent. C'est ça, c'est moi, moi c'est d'où, ma maman, ma maman, boie c'est d'où, moi c'est pour lui. Dit ça et nous pouvons mettre là des différents actes criminels en fait, pour que vous aurez tu savent, en fait, qu'il y a dans le dossier, hein, des preuves là ! Chamin, ça n'a pas menti, etc. Elles disent, elles elles savent, elles ont fait, elles savent, elles ont fait, elles ont fait, etc. Donc en fait, oui, mais bon, prescrit, il a trop tard, nous agit trop tard, nous préparec, etc. Alors que dans le dossier, d'après l'analyse-nous, il y a des éléments qui permettent de constater qu'il part trop tard. D'accord ? Donc c'est qu'ils analysent nous, et donc, nous ne pas étonner, vous êtes pas étonnés, vous êtes savent bien en fait l'état d'esprit en face, vous êtes savent bien que tout le monde va fonctionner. Mais, il y a autant pour chaque bagaille, pour penser que je le dis à, c'est en conscience-là, non-conscient. Et donc, l'exigence-nous, c'est à un niveau-là, nous n'avons pas qu'à renier conscience-nous, nous savons que c'est ça, nous savons que c'est voir, et donc nous avons pris, nous avons resté là-dedans, jusqu'à ce qu'il y a en fait du système à l'investissement, parce que nous n'avons pas choisi rien d'autre qui savent. C'est ça nous y est, c'est ça nous y est. Donc nous n'allons pas nous étonniser sur ce qui s'est passé pendant l'audience, parce que Pascal a participé à une émission avec M. Granier, donc vous pourrez voir très bientôt l'émission Quoi de neuf, avec Pascal. Mais j'ai quand même une question, très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de minutes. Pourquoi, selon toi, les béquets se sont portés partie civile ? Oui, alors, ça qui est plus scandaleux, Adam Baytala, c'est que l'UGP-BAN, l'Union des groupements de planteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe, est constitué par des civils, et puis M. Éric de Lucie en particulier, qui est responsable. Mais, il n'y a qu'à regarder ces messieurs-là, nous voyons représentés au tribunal-là. En France, ce n'est pas la parmi nous, hein ? Bon, donc on est plus pour le peuple Martinique. Mais il y a eu des portes civiles, un, pour vous peut entrer en fond d'oc dossier, pour vous peut continuer de manipuler qu'on peut manipuler, et c'est pour ça que nous voyons à Paris, mais il n'y a pas à côté de nous, mais il y a à Paris, à côté de ces boucles. L'administration. L'administration judiciaire. Et puis, ensuite, il y a eu commandé l'argent encore, parce que il y a eu victime. Victime pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu planter ça, puis si on dit que c'est pour ça. Et puis, il y a eu dit que le monde a venu et a brûlé, il n'y a pas en sécurité d'après vous. Alors voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça en indécence, mais c'est un espèce de mépris pour le peuple qui est inacceptable et que le peuple là qui réagit nous essaie de passer par la voie judiciaire, mais si la voie judiciaire dit qu'il ne peut pas faire les bails là, ça veut dire qu'il y a d'autres voies qui vont la choisir mais c'est eux qui ont condamné ils n'ont qu'à prendre responsabilité parce qu'ils ont fait vacabonnage ils ont pris responsabilité donc en un mot, c'est une volonté délibérée de créer un trouble à leur contre-public. Et c'est eux qui ont créé un trouble là par le comportement de la justice de l'institution judiciaire et par le comportement des béqués qui ont fait provocation et en même temps qui ont fait publicité tabâcheuse par nos 4x4 pour dire c'est de la provocation en permanence la provocation plus simple et donc inadmissible Merci Pascal Merci pour les conseils garde à vue donc retenez bien trois éléments donc bon on finit l'émission de ce jour donc vendredi à 17h rediffusion mardi à 9h et puis n'oubliez pas quoi de neuf avec l'émission avec M. Granier et Pascal et le 31 janvier l'Assemblée générale de la Sopamare au Robert en Guyavla je ne sais pas si je le prononce bien à 8h à très bientôt avec ZOOP TV en semaine et Pila Sopamare Vous avez déjà commencé à détruire c'est la mobilisation sous place qui a fait que bon les tracteurs c'est parti la protection de la biodiversité m'employer pour les géopolitiques pour ces cas-là des formes des formes de botanique très très fort pour ma vie ça c'est moi moi c'est l'eau moi c'est l'eau moi c'est l'eau c'est la vie qui a fait qui a la nationally et les forces ont une idée par une therapies qui sont trop et a fait et c'est